Je m'apprête à prendre la route en direction Paris mais avant de partir j'ai envie de vous parler de l'intérieur de cette Renault Mégane E-Tech électrique parce que j'ai constaté qu'il y a pas mal de choses à dire que ce soit à propos des volumes mais aussi du design de l'habitacle. Les rangements présents entre le conducteur et le passager sont vraiment bien pensés. On a pas mal d'espace pour les jambes, ça c'est très très cool. Le cockpit ultra agréable, la planche de bord et la console c'est très épuré. On a vraiment cette sensation globale de fluidité, de légèreté, c'est vraiment très moderne et ça moi j'aime vraiment beaucoup. Ça me donne envie d'appeler Marc un expert architecture plateforme qui va nous en dire un peu plus sur comment Renault à imaginer l'intérieur de cette Renault Mégane E-Tech électrique. Salut JB, alors comme tu l'as remarqué sur la Mégane E-Tech électrique, notre objectif principal était d'offrir le maximum d'espace intérieur pour les clients tout en préservant la compacité du véhicule. Comment avons-nous procédé ? On a identifié les différentes contraintes techniques pour s'en affranchir afin d'offrir le maximum de liberté pour le design afin qu'ils puissent dessiner de la planche de bord la plus épurée possible. Dans une planche de bord, l'organe le plus encombrant traditionnellement c'est le bloc de chauffage et de climatisation. Notre choix a été de délocaliser une partie des composants dans la zone du compartiment moteur, zone traditionnellement dévolue au moteur et ses périphériques. Ceci a été rendu possible grâce à l'architecture spécifique des moteurs électriques beaucoup plus compact que les moteurs thermiques. Mais surtout, ce qui a été la clé, c'est bien la créativité des techniciens et ingénieurs de Renault. Grâce à l'invention d'un système breveté de fixation de ce bloc de chauffage et de climatisation. En tout cas, on a une vraie sensation d'espace à l'intérieur malgré une voiture plutôt compacte. De quoi prendre la route avec vraiment la possibilité de profiter de l'intérieur et de ce design de l'habitacle très sympathique.